Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Nous allons aujourd'hui entendre la déposition du témoin, M. Momnai, alias Djan. Sous-titrage ST' 501 Merci, M. le Président. Nous accueillons avec reconnaissance notre confrère qui assiste M. Momnai. Cela étant la défense aimée les plus express réserves sur le fait qu'il a été demandé à notre confrère de s'asseoir au même banc de la défense que nous-mêmes. Cela conduit à faire droit par anticipation à la demande du procureur de considérer M. Momnai aujourd'hui comme un accusé. Si nous regardons aujourd'hui la salle d'audience, M. Momnai est avec un avocat assis au même banc que la défense et M. Momnai est donc considéré comme un accusé. Il nous semble que cela n'est pas correct et que si M. Momnai a droit à un avocat comme nous l'avons demandé, cet avocat devrait pouvoir être assis à côté de son client. Mais pas au même banc de la défense, mais pas au même banc de la défense et Dijk. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. M. Jacques, M. le Président. M. Jacques, je vous en prie. Merci. Bonjour, M. le Président. Bonjour, M. les juges. Nous nous associons pour notre part aux observations de notre confrère François Roux, car il est également pour une partie civile d'un mauvais alloi que l'avocat de la défense semble assimilé à la défense, d'autant plus que les observations intervenues hier, qui avaient une certaine pertinence au niveau du droit, sont également émanées de la défense. Et nous pensons, nous aussi, qu'il serait bien que la position de M. Momnai, qui actuellement est un témoin, même si c'est un témoin assisté, puisse, et que l'avocat puisse avoir une position proche de celle du témoin, qui n'ait pas une assimilation sur laquelle, bien évidemment, la défense pourrait facilement jouer quant à d'éventuelles interprétations vis-à-vis de M. Momnai. Merci, M. le Président. Monsieur le Président, je ne sais pas si le témoin avait conscience d'être perçu comme tel. Avant que la défense me fasse cette remarque, il y a beaucoup de sièges vacants dans le prétoire, et ce n'est pas la première chose qui m'aidera à l'écrit, si j'étais moi-même, témoin. Pour ce qui est de la question de savoir où l'avocat qui assiste, le témoin doit s'asseoir, je crois qu'il n'y a pas de l'impression de décider. Ceci dit, maintenant, cette impression a été créée, et donc nous en remettons à vous pour ce qui est de décider. La défense a dit hier que le témoin doit être pleinement informé de son droit à ne pas s'incriminer lui-même. Comme vous le savez, M. le Président, il a été informé par vous-même, avant l'objection de la défense. Après quoi, la défense s'est inquiétée de savoir si le témoin était pleinement conscient de ses droits. Puisque cette remarque a été faite, vous le savez, à la règle 28.8, il est dit qu'il ne convient pas de faire ce genre de remarque devant le témoin, pour des raisons évidentes. Deuxièmement, ce genre de remarque doit être fait avant la déposition du témoin, et troisièmement, c'est le genre de remarque qu'il fallait faire à lui-clos, de sorte que l'on n'inquiète pas. Il faut donc que la procédure soit appliquée, comme il convient pour ce qui est, des garanties à respecter. Et nous espérons que, nous espérons que, nous n'avons pas assisté à Paris, ainsi d'un nouveau pour les témoins à venir. Les témoins et des experts, ainsi que les co-procureurs, un formulaire qui permet à la chambre de fournir l'assistance nécessaire à un témoin qui vient au départ de S21, et ce pour éviter précisément ce qui s'est passé hier, où le témoin se trouve intimité dans une... est extrêmement remote, et c'est clair. Et c'est pourquoi un témoin menace de poursuite par les co-procureurs sans fondement. Je vous renvoie donc à la règle 28-88, et c'était le cas de la défenseière, si une partie se rencontre que la déposition d'un témoin risque d'intriminer son notaire, ou si le témoin lui-même soulève cette question, il en assemble les co-juges d'instruction ou les chambres à huis clos si possible à l'avance. Le présent témoin est inscrit depuis très longtemps sur la liste des témoins, et la défense a eu amplement le temps de soulever cette question avant que le témoin ne comparez devant le tribunal, mais la défense a attendu que le témoin soit à la barre pour soulever cette question alors que toutes les parties, la Chambre et les co-procureurs, essaient de trouver une solution sous la forme d'une assistance juridique fournie en temps utile. Encore une question, Monsieur le Président. L'excuseur, nous avons dit que le Président de l'Ontario a été indiqué par la Chambre en rapport avec la Cournette que les co-procureurs demandent le cœur, notre président de l'Ontario ne sont pas examinés par la Chambre et que la Chambre en rapport avec la Cournette n'est pas terminée par l'accusée, et que la situation se réclate par le témoin, et que la situation se réclate par l'écrivain, et que les assurances donnés par avance ne seraient plushées par la Cournette et que les assurances données par avance ne seraient plus conscients. Nous disons que ça n'a aucun sens sur le plan juridique. C'est tout simplement faux. Ils peuvent s'appliquer à toute personne ayant travaillé à S21. Encore une fois, c'est là une éventualité qui risque très très peu de se conflit. Disons donc que l'Observatoire de la Défense était non fondée, incorrecte, et que pour l'avenir, il convient de suivre ce genre de questions à l'éclos et en absence du témoin pour éviter précisément ce qui s'est passé hier. Je vous remercie. Merci, M. le Président. Je ne peux pas laisser sans réponse l'observation du Bureau des coprocureurs. Il fait semblant de ne pas avoir compris, alors que vous avez très bien compris. Nous ne sommes pas dans le cadre restreint de l'article 28 alinéa 9. Et je l'ai précisé hier. Nous sommes au-delà. Monsieur le Président a informé le témoin qu'il pouvait ne pas s'incriminer. C'est une chose. Mais il fallait informer également le témoin de la requête que les coprocureurs ont cru devoir déposer pour l'entreprise criminelle conjointe. C'est autre chose. Alors, vous avez fait ce choix. Vous êtes d'ailleurs en train de nous expliquer que ce choix n'était peut-être pas nécessaire, puisqu'il y aurait eu d'autres possibilités d'incriminer le témoin. Donc, ma question est la suivante. Maintenez-vous aujourd'hui votre demande de joint criminal entreprise ? Vous venez de nous expliquer que ce n'est pas nécessaire. Alors, question. Est-ce que vous la maintenez ? Et je pense que l'avocat qui assiste aujourd'hui, M. Mamnaï, serait intéressé de savoir si vous maintenez la joint criminal entreprise, c'est-à-dire si vous maintenez votre affirmation selon laquelle, au cas où Book serait condamné au regard de l'entreprise criminelle conjointe, cela signifierait automatiquement que le témoin ici présent serait déclaré coupable. Est-ce que vous voulez maintenir cela ? Si vous voulez le maintenir, de grâce, informez l'avocat, informez le témoin en présence de l'avocat. C'est ça dont nous avons besoin de savoir. Est-ce que vous maintenez cela ? Monsieur le Président, je ne sais pas combien de fois il faut le dire, mais que l'accusé soit déclaré coupable ou non sur l'incidence, quelle qu'elle soit, contre d'autres personnes et en train de travailler à S21, il n'y a pas de lien entre la déclaration de jugement contre l'Ossin la Chambre sur d'autres poursuites devant d'autres tribunaux. Et c'est pour cela que nous aurions aimé que ces questions soient évoquées pendant la présence du témoin. Il doit être dit que cette théorie de la responsabilité n'est pas différente en termes de l'implication pour quelqu'un d'autre que l'autre théorie de la responsabilité. Je vous remercie. Alors, retirez votre demande de Joint Criminal Enterprise et nous serons tous tranquilles. Pour l'application pour Joint Criminal Enterprise et nous serons tous les plus réassures pour l'implication. Merci pour cette observation de la défense et des coprocureurs. La question du siège a signé à l'avocat appris pour assister M. Monnay. Et nous lui avons assigné le siège qu'il occupe maintenant. Et nous remercions la défense et les avocats du groupe civil 3. Nous pensons que le siège que l'avocat occupe est approprié. Ainsi, l'avocat se trouve à proximité de son client. Il peut également l'assister durant la déposition de son client. Il peut aussi éventuellement faire des remarques, d'observations ou chercher à fournir des conseils aux témoins. La Chambre, je peux aussi dire que ce siège qu'occupe l'avocat appelé pour assister le témoin derrière d'un siège. Il convenait de trouver une place pour lui, durant la déposition de son témoin, de sorte qu'il puisse fournir le service requis à son client. En ailleurs, la gestion de l'audience relève du seul pouvoir de la Chambre. La Chambre observe aussi que les partis se lèvent pour parler sans l'autorisation du Président. Nous souhaitons que cette pratique cesse. Vous êtes tous rappelés que vous devriez chercher la permission avant que vous puissiez parler dans la chambre. Les partis sont invités à demander l'autorisation de parler avant d'effectivement prendre la parole. Vous n'avez pas l'autorisation de l'autorisation de l'autorisation du Conseil juridique, Monsieur Momnai. Monsieur Momnai, bonjour, Monsieur le Président. Comment s'appelle l'avocat qui vous assiste. Comment s'appelle l'avocat qui vous assiste. dans le prétoire. Mme Nai, il est dans le courtroom. Il est présent. Le Président, Mr. Kung-Sem-On, could you please rise? Pourriez-vous vous lever? Le Président, c'est le Président. Voici donc Mme Kung-Sem-On. Il est le conseiller pour le witness, du témoin Mme Nai. Because of the special condition of this witness, as he has requested for a legal counsel during his testimony, the VESU unit in collaboration with other units of the ECCC has made the decision to seek the assistance of the lawyer to assist the witness. The public is informed that this lawyer is not defending the accused. He is here to provide assistance to the special witness. Mr. Kung-Sem-On, you can now be seated. Mr. Mme Nai, have you consulted your lawyer? Mme Nai, I have consulted him. Mr. Mme Nai, I have consulted him. Mr. Mme Nai, the president, Mr. Mme Nai, are you able to respond to questions by the chamber now? Question que vous posera la chambre. Mouamnay. Réponse. Je suis capable de le faire. Question. The President. Mr. Mouamnay, could you please describe the locations where you worked and lived during the period from 1975 to 1979? So what did you do? And where did you live? Mouamnay. Réponse. After 1970, I worked as a professor. I taught at Neklung and Cantote. And later on, in 1973, there was a rally in which teachers protested to get pay rise. At that time, the Lonell soldiers opened fire on the participants in that rally. in light of the event, I ran away into the jungle to study political sessions in Kriang Dap. et j'ai été à Kriang Dap pour participer à des séances d'enseignement politique. Par la suite, que je connaissais depuis les bancs de l'école et les personnes préparatoires de la session du baccalauréat. Et les personnes acquiescent sur le régime de Sianouk et détend l'oppresseur ensemble Après la session, il m'a demandé de travailler avec lui à Orm Leng, dans le bureau de sécurité. Après le 17 avril, je suis venu travailler à Phnom Penh. Le Président, pouvez-vous nous en dire plus sur ce qui s'est passé à partir de 1975 et quelles étaient vos activités à partir de 1975 et cela jusqu'en 1979, s'il vous plaît. Quand j'ai travaillé dans la section de la sécurité, d'abord au PS, nous avons déménagé vers Thuil-Sui-Pray. Nous avons travaillé là jusqu'à ce que l'armée vietnamienne envahissait Phnom Penh. À ce moment-là, nous avons pris la fuite vers l'Ouest. Le Président, pouvez-vous nous parler du travail ? Le Président, pouvez-vous nous parler du travail ? Et puis, vous étiez confiés au bureau de sécurité à Orm Leng ? Qu'en était-il de la situation à l'époque dans cet endroit ? Que faisiez-vous donc dans ce bureau de sécurité ? Quelles étaient vos fonctions principales et qu'avez-vous pu observer au sujet de vos supérieurs et d'autres personnes se trouvant sur les lieux ? Une réponse ? Le Président, le Comrade Deutsch, Requested me from Kran Krab to work with him at that security office. At the outset, I had some kind of spirit issue because I worked in the jungle and I was rather narrow-minded at that time while working at the security office. J'étais dans la jungle, sans doute, et j'avais une certaine étroitesse d'esprit quand j'ai commencé à travailler au centre de sécurité. Alongside the contraction of malaria, I found it difficult to work. J'ai donc eu du mal à travailler. J'ai demandé à Doïk de pouvoir travailler avec Hong. And my duties were rather mixed up because when I came in the first place at that location, Il n'était pas assigné à moi des tâches. Je n'ai pas fait que je ne devais que planter des pommes de terre. À l'occasion, on m'a demandé d'aller au secteur 31 pour prendre contact avec le chef du secteur 31 afin de demander des fournitures car le chef de ce secteur avait été en prison. Et ensuite, il n'a pas permis de rester avec Teng Kim Hong et j'ai toujours maintenu ma passionnée de planter les pommes de terre. À l'heure, il m'a permis de rester à soi pour l'observer, pour regarder comment il interrogeait les détenus. Il m'a demandé de procéder à l'interrogation de personnes moins importantes, et cela de nuit. Il y avait des détenus, mais ils étaient très peu nombreux. Et les gardes étaient très peu nombreux et la plupart d'entre eux étaient très jeunes. C'est tout, M. le Président. So, qu'est-ce que l'on le a identifié au début ? Ce bureau de sécurité a été fermé quand ? A quel moment ? A quelle date ? Réponse. Je ne sais pas quand ce bureau de sécurité a été créé. Quand je suis arrivé sur ces lieux, ce bureau existait déjà. Cependant, après la libération de Phnom Penh, le travail s'est arrêté à toutes fins utiles dans ce bureau-là. Question. Après le 17 avril 1975, vous dites que vous étiez à Phnom Penh au bureau de sécurité de S21 et cela jusqu'au jour du 7 janvier 1979. Quelles genre de tâches vous étiez signé et qui vous avez recruté pour travailler à S21 ? Réponse. J'ai commencé à travailler à S21, avec le camarade Doig, avec qui j'avais travaillé au bureau de sécurité de Homme Lang. Et j'ai été assignée à l'interrogatoire des détenus de moindre importance. C'est tout, Monsieur le Président. C'est tout, Monsieur le Président. Question. The President. Judges of the band, would you wish to put questions to this witness ? The floor is yours. The judge are too many. You take the floor. The judge are too many. Thank you, Mr. President. Mr. Mom Nai, you stated to the President earlier on that you went into the jungle to do the revolution. So what year were you in the jungle ? Cela correspond à quelle période ? Mom Nai. Réponse. It was in 1973. C'était en 1973. C'était en 1973. Too many. Before 1973, you stated that you were detained by the Sihanouk officers. Et de quoi vous avez-t-on accusé ? Mouamnay, before the 1970s, when Prince Cianuc ruled the country, I was imprisoned because I was accused of joining the Khmer Rouge revolution. Judge, too many questions. Did you join the revolution then that led to your arrest? Mouamnay, I joined the revolution. When I studied, still at school, I studied the revolutions of Soviet and the revolution in China, so I loved communism. Judge, too many. So you studied communist theory, the communism of Soviet and of China. That's why you went into the jungle to join the revolution. You stated that after 1973, during the time when you were in the jungle, you were in and then you attended political sessions. Could you please elaborate further about those political sessions? Mouamnay, during those political sessions, I was taught the situation of Cambodia and also about the revolution, more about revolution. and on m'enseignait plus de choses concernant la revolution. After you met Deutsch, while you were in the jungle, then Deutsch asked that you worked with him in armed land at the security office. What did the security section mean during that time to you? Mouamnay, it was not different from the normal nature. I mean, security referred to the interrogation of detainees. Judge Tumini, so security section means that you were asked to interrogate detainees. So what kind of detainees were arrested and sent to their security office? Mouamnay, the security guards at Am Lian were not given the right to make any arrests. We were asked to only interrogate people who were sent to us. And mainly, we got a report from the bases, especially about those people who conducted activities to counter-revolution. Judge Tumini, thank you. So the bases people arrested those detainees and accused them of counter-revolutionaries. So who would be regarded as the people who counter the revolutions? Mouamnay, when the base made the arrest of those people, I have no idea how the base would regard those people. But through interrogations, we could find out that those people conducted some kind of activity to deter people not to join the revolution or to talk bad about revolution. Judge Tumini, so those people who were arrested and detained to security office at Am Lian were those who got the tendencies against the revolution. Were those people the people in the revolution already or were they the soldiers of Lonnol or the spies? Mouamnay, I don't think I quite understand this situation. But through my general observation, there were people in the revolutionary rank and also the ordinary citizen. And also people in the soldiers or maybe in the spies. But the two later kinds of people had not been, of my knowledge, whether they were the people who were arrested and sent to the security office. It's because they arrested only the people who hated the revolution. Judge Tumini. Who was the chairman of Om Lian's security office? Mouamnay, Comrade Deut, was the chairman. Judge Tumini. Judge Tumini. Who were superior than Deutsch? Qui était le supérieur de Deutsch? Mouamnay, I don't know. Je ne sais pas. Mouamnay, I'm sorry. Judge Tumini. Judge Tumini. You indicated that, at the beginning, when you went to Om Lian, you were not assigned any specific parts. On ne vous a pas donné de tâches particulières à accomplir. On vous a fait asseoir, pour voir comment Doig donner les séances d'interrogatoire et puis par la suite, on vous a à votre tour affecté à procéder aux interrogatoires de prétenu de moindre importance. Pouvez-vous nous dire, comment étaient menées les interrogatoires au bureau de sécurité de l'arm? Réponse. Les interrogatoires à Homme Leng visaient essentiellement à obtenir des biographies et à connaître les activités des détenus dans la période avant leur arrestation. Judge, too many questions. So what were the techniques applied during interrogation, for example, when any detainee did not respond? En particulier lorsque le détenu ne répondait pas. Réponse. Réponse. Demandions aux gens de nous parler simplement de leurs activités passer à partir desquelles on pouvait faire une biographie. Ça, ce n'était pas très difficile. Si les gens refusaient de répondre, à ce moment-là, nous pouvions les décrire en détail leurs activités. Est-ce que les détenus refusaient de répondre? Est-ce que les détenus refusaient de répondre? Est-ce que les détenus refusent d'autres interrogateurs? Est-ce que les détenus refusent d'autres interrogateurs? Pas vous. Est-ce que les détenus refusent d'autres interrogations? Est-ce que les détenus refusent d'autres interrogations ? ou n'aura pu être appliqué ou aura pu ne pas être appliqué. Donc vous n'êtes pas très sûr de ce qu'il en est en matière de torture. Donc après vous avez obtenu les confessions, à qui ces aveux étaient-ils adressés ? Non. Après l'interrogatoire, l'interrogateur prenait note de tous les détails fournés par le détenu et en faisait un résumé qui était envoyé à Deuc. Je ne sais pas à qui d'envoyer ces aveux. Mais je sais, que ces aveux étaient assurément envoyés à l'échelon supérieur. Qui était-ce, l'échelon supérieur dont vous parlez ? Réponse. Je ne sais pas si l'échelon supérieur de ce qu'il en est. Je ne suis pas sûr de ce qu'il en est Je ne suis pas sûr de ce qu'il en est. l'interrogatoire. On ramenait le détenu à la cellule où il était écroué. Je n'étais pas particulièrement proche de ces détenus. Oui, c'est trop de questions. Vous pouvez vous souvenir après le 17 avril 1975, après le 17 avril 1975, les soldats de la Libération ont pris contrôle d'Opnom Penh et le bureau de S21 a été établi. Pouvez-vous nous confirmer quand le bureau de S21 a effectivement été établi ? Mon avis. Réponse. Je ne peux pas vous le dire exactement. Mais S21 a été fait après le 17 avril 1975. À ce moment-là, je ne savais pas le nom du bureau de sécurité. Ce n'est que plus tard que j'ai appris que ce nom de code était S21. Question. Vous êtes donc venu de Homme Lang à S21 pour y travailler. C'était quand ? Réponse. J'ai quitté Homme Lang J'ai quitté Homme Lang en compagnie de Doug et d'autres cadres. Nous sommes venus d'abord travailler à la PS. Et nous sommes venus d'abord travailler à la PS. question. Quand était-ce ? Réponse. Après le jour de la libération, après le 17 avril 1975. Je ne suis pas sûr de la date, c'était sans doute un mois après le 17 avril 1975. Question. Qui était en charge de S21 à ce moment-là ? Qui était en charge de S21 à ce moment-là ? Réponse. Réponse. Quand j'ai quitté Homme Lang, comme je vous l'ai dit, je ne savais pas si le S21 a déjà été établi. Je ne savais qu'entre rien de S21. Je savais juste que Nat était en charge. Question. C'est donc dire qu'au départ, c'est Nan qui était le responsable. Et quand était le Kang-Gek-Yu à l'Asdouk ? Quand est-il devenu le responsable de S21 ? Réponse. Réponse. Je ne peux pas vous donner la date exacte. Mais je me rappelle certains incidents après le départ de Nat, Duke l'a remplacé. Question. Pouvez-vous nous décrire la structure de S21 ? Combien y avait-il d'unités ? Et quelles étaient les tâches assignées à chacune de ces unités ? Réponse. Je n'ai pas une connaissance très précise des unités, parce que je n'occupais pas une position importante. Je sais simplement qu'il y avait une section qui s'occupait des rizières, qu'il y avait une section défense, qu'il y avait une section interrogatoire. question. Question. Quels étaient les tâches assignées à chacune de ces sections ? Rizières, défense et interrogatoires ? Réponse. Réponse. Je ne sais pas les détails. Je ne sais pas les détails organisationnels. Question. Est-ce que vous pouvez décrire le complexe S21 et quelle était la zone qu'englobait S21 ? Réponse. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne le sais pas clairement. Question. Question. Vous avez déjà dit qu'à Homme Leng, vous étiez interrogateur déjà. Qu'en est-il de votre fonction à S21 ? Qu'est-ce que vous y faisiez ? Réponse. Réponse. À S21, au départ, Comrade Deutsch m'a dit de contacter le S21 pour demander des enfants et du bétail qu'on puisse utiliser dans les rizières et qu'on puisse utiliser aussi pour transporter des vêtements et garder du zinc. à rendre au secteur 31 pour que ce zinc soit distribué aux cultivateurs. Et plus tard, on m'a accepté aux interrogatoires de détenus peu importants. Question. Combien y avait-il de membres dans votre unité d'interrogatoire ? Réponse. Réponse. Je n'ai pas de connaissance actuelle sur ce sujet. Je ne le sais pas parce que... Personnellement, j'ai interrogé tout seul. Je ne sais pas combien il y avait d'interrogateurs au total à S21. Question. Question. Can you recall ? For those people who were arrested and sent to S21, where were they from ? Vous vous souvenez-vous de l'origine des gens qui étaient arrêtés et détenus à S21 ? Réponse. Je ne sais pas sur ce sujet. Question. Question. Nous remarquons que vous-même et Doug venez de Omling. Est-ce que les autres membres des personnes de sécurité à Omling ont aussi été transférés à S21 pour y travailler ? Réponse. Lorsque j'en sais, tout le monde a été transféré à S21. Mais je ne sais pas dans quelles sections ils travaillaient. Question. Combien est-il de membres du personnel au total à S21 ? Réponse. Journal. Monsieur le juge, moi j'étais interrogateur et je n'avais pas accès au nombre total de personnel à S21. Question. Question. Pour la période où vous avez travaillé à S21, est-ce que vous avez reçu une instruction politique ? Réponse. Réponse. Il y avait une formation politique dispensée une fois par mois et une fois par an. Effectivement. Question. Quel était le contenu de cette formation politique ? Réponse. Réponse. On nous expliquait quelle était la situation et la position organisationnelle ainsi que la position du parti. question. Question. Est-ce que vous pourriez décrire la ligne qui était enseignée, par exemple la ligne politique ou la ligne organisationnelle ? Réponse. Réponse. Je ne me souviens que de certains éléments. Je ne peux pas récorder tous les détails. Parce que pour la situation politique à l'époque, on nous parlait de la révolution socialiste. Et pour ce qui est de la psychologie que nous devons reconstruire conformément à la ligne politique, cela voudrait dire que les rangs inférieurs devaient respecter l'échelon supérieur et lui obéir. Réponse. Question. Vous avez mentionné la révolution socialiste et la ligne est afférente. Quel était l'enseignement qu'on vous dispensez sur ce point ? Réponse. Je ne me souviens pas maintenant. Question. Vous avez dit que vous meniez les interrogatoires tout seul et que vous ne saviez pas qui étaient les autres interrogateurs. Quelles étaient les catégories de gens que vous interrogez ? Qui interrogez-vous ? Réponse. Réponse. C'est difficile pour moi de vous dire. Pour l'essentiel, j'interrogeais des soldats ou des cadres du bas de la hiérarchie. C'est pas occasionnellement que j'interrogeais des cadres du niveau du peloton. Réponse. Réponse. Vous dites que vous interrogez que des prisonniers de peu d'importance et non pas des personnages de haut rang. Cela veut dire qu'il s'agissait de personnes arrêtées et incarcérées à S21 qui avaient rejoint les rangs de la Révolution, n'est-ce pas ? Les personnes arrêtées dès S21 étaient effectivement des gens appartenant aux rangs révolutionnaires, en particulier des militaires. Une question. Au-delà des prisonniers qui étaient dans le secteur militaire des rangs révolutionnaires, avez-vous remarqué d'autres types de prisonniers ? Réponse. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Question. Question. At S21, were there any foreign prisoners ? Foreign prisoners mean the westerners. Réponse. For me, I had no knowledge at all on this matter. I had no right to walk freely or to interfere with other people's affairs. I was only knowledgeable of the affairs or duties assigned to me. question. 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 Est-ce que S21 a jamais reçu des civiles ou des militaires vietnamiens ? Réponse. Réponse. For the Vietnamese soldiers, yes, there were Vietnamese soldiers. And why I said that ? Because Kamrad Duc m'a interrogé des prisonniers vietnamiens. Question. Question. The Vietnamese people whom you interrogated, were they civilians or soldiers ? Réponse. Réponse. Ce sont des soldats que j'ai interrogé. Réponse. Réponse. Ce sont des soldats que j'ai interrogé. Question. Question. Personnellement, il y en a-t-il y en a-t-il eu ? Réponse. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je ne connais que les cas de ceux que j'ai interrogés. Et une fois que l'interrogation a été terminée, ils ont été remmenés. Voilà tout ce que je sais les consternant. Question. Personnellement, alors, combien de soldats vietnamiens avez-vous interrogés ? Réponse. Je n'ai pas de souvenirs clairs du nombre total de prisonniers que j'ai interrogés. Il pourrait être dix ou vingt. Question. Question. Quelle était la procédure d'arrestation et de transfert de ces personnes ? Est-ce que vous savez quelque chose ? Réponse. Non, je ne sais pas. Question. Connaissez-vous les conditions de détention des prisonniers ? Réponse. Non, je n'ai pas. Je n'ai rien de très précis là-dessus parce que je n'avais pas le droit d'entrer dans les lieux de détention. Question. Question. For those prisoners whom you interrogated, how were they brought to you ? Did you go to take them personally from the detention ? Or how were they handed over to you for interrogation ? Réponse. 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 Je n'avais pas moi-même cherché les prisonniers dans leur cellule. La plupart du temps, ils m'étaient amenés. Et il y avait un garde pendant que je les interrogeais. Réponse. Donc vous n'êtes jamais vous-même allé chercher un prisonnier dans une cellule ? Vous êtes amenés à l'endroit où vous procédez un interrogatoire. Est-ce que c'est correct ? Réponse. Oui, on me les a amenés pour l'interrogatoire. Question. Question. Regarding the interrogation method, when a prisoner was taken to you for interrogation, comment est-ce que vous procédez à cet interrogatoire ? Réponse. Réponse. Quand un prisonnier m'était amené, on l'entrait, le prisonnier, on lui délié les mains, après quoi, je commençais l'interrogatoire. Mais d'abord, je parlais aux prisonniers de la politique pour essayer de l'amener à faire des aveux par la parole. Après quoi, je parlais des questions sur son histoire personnel et sur ses activités. Question. Question. So, after you gave the prisoners an advice, and then you asked them to talk about their biographies and their activities. Vous lui parliez ensuite de son histoire personnelle et de ses activités. Et si un prisonnier avouait, est-ce que vous couchiez par écrit ses aveux, ou est-ce que vous demandiez au détenu de rédiger lui-même ses aveux ? Réponse. 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 The confession was written by me, myself. C'est moi-même qui couchais par écrit les aveux. Question. Question. Do you have stated that when a prisoner came in, you play a psychological trick to make him or her confessed, and if the person confessed, you would write the confession. What happened to those who refused to confess ? Réponse. 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 I would ask whom the prisoner have contact with, or the senior people, and their involvement, and if a prisoner refused to respond, then I explained further that is one method. And another method, I would instruct the guards to take the prisoner back to the detection cell for the prisoner to think for a while, to reflect on their negative and positive activities. Réponse. 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 Qu'entendriez-vous avant de procéder à un nouvel interrogatoire ? Réponse. Réponse. Cela pouvait prendre du temps, parfois deux ou trois jours. Question. Qu'est-ce qui se passait ensuite et après quelques jours, le prisonnier n'avouait toujours pas ? Réponse. Réponse. Si le prisonnier persistait dans son refus d'avouer, j'examinais l'histoire, la biographie, et après ça, j'en faisais l'analyse. Et si le prisonnier n'avait pas de réponse à donner, j'envoyais un rapport d'interrogatoire à Douc. Question. Avez-vous instructions provided to you after you sent the confessions and the report to Kankigil alias Douc ? Avez-vous instructions from Kankigil alias Douc ? Après que vous ayez envoyé le rapport d'interrogatoire sur ce qu'il convenait de faire avec le prisonnier ? Réponse. Réponse. Je ne me souviens pas de quoi que ce soit en rapport à cette question. Je ne me souviens pas de quoi que ce soit en rapport à cette question. A quoi ressembler les aveux ? Est-ce que vous avez donné un modèle pour la rédaction des aveux de sorte que ceci suive un modèle uniforme pour tous les 21 ? Ou est-ce que chaque interrogateur rédigeait les aveux comme il l'entendait ? Réponse. Pour ce que j'en sais, il appartenait à chaque interrogateur de le faire. Mais c'était quand même en conformité avec un plan général, à savoir biographie puis activité personnelle. Question. Donc, avez-vous pensé sur comment écrire ou sur le méthode d'interrogation à l'exemple de S21 ? Réponse. Réponse. Je n'ai pas de connaissance d'actualité sur ce sujet. Je ne sais pas vraiment. Je sais simplement que, généralement, dans une conférence, il doit y avoir une biographie et des activités personnelles. Question. Pour le PS21, est-ce qu'il y avait des réunions mensuelles, réunions du personnel ? Réponse. 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 Il n'y avait pas de réunions des interrogateurs pour discuter des méthodes d'interrogatoire ou de la conduite d'interrogatoire, mais il y avait des réunions de vie. Question. C'est quoi ces rayons de vie ? Réponse. 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 Pour les gens ordinaires, entre eux, et pour les masses progressistes, entre les masses progressistes, au sein de leur propre groupe. Réponse. 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 ou critiquer les autres et nous critiquer les autres et nous critiquer nous-mêmes. Question. So, pour le live-view meeting, combien de personnes y avait-il dans votre groupe à chaque session? Moi-même. Réponse. Dans notre groupe, je ne sais plus combien il y avait de personnes dans notre groupe. Oui, il y avait, mais il n'y avait pas moins de 4 ou 5 personnes par section. Question. Pendant, il y avait-il d'autres interrogateurs avec vous ou bien, il y avait-il d'autres personnes qui observaient? Réponse. Quand je faisais un interrogatoire, les Khmer detainees, non-one except me, myself, who conducted the interrogation. Et il y avait que moi pour faire l'interrogatoire. Il y avait des gardes qui étaient de service. Mais lorsque j'ai commencé à interroger les détenus Viettaniens, il y avait une autre personne avec moi. L'oncle Ho, à l'occasion, se jouait à moi pour l'interrogatoire. Donc, de manière générale, j'étais seule avec juste la présence des gardes. L'oncle Ho, à l'occasion des confessions. Il y avait demandé de m'aider, pour le traduction des aveux Viettaniens. Il travaillait avec Viettaniens jusqu'à l'arrivée des groupes viettaniens à Phnom Penh. Le Président, l'heure est venue d'observer une pause, nous aurons donc une pause de 20 minutes. Le Président, l'heure est venue d'observer une pause, nous aurons donc une pause de 20 minutes. Remenez le témoin à la salle d'attente des témoins et de le ramener à 10h50.